Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez dû sûrement tous le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons principalement parler de Maëva Gennam. Vous devez certainement tous la connaître, Maëva Gennam est une superstar des réseaux sociaux et c'est aussi une influenceuse très populaire. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Maëva a décidé de refaire sa poitrine, ce qui a vraiment choqué le monde de la télé-réalité. Dans cette vidéo, Maëva est au bord du gouffre parce que son opération ne s'est pas du tout passée comme prévu et elle est sous médicaments. En effet, Maëva souffre beaucoup et de nombreux blogueurs affirment qu'elle regrette d'avoir fait cette nouvelle opération. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Maëva. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis chaos technique, là je vais essayer de faire une sieste. En fait, j'ai pris un cachet super fort hier soir. Et en fait, je suis shootée jusqu'à maintenant. Je le sens que je suis très faible. Et là, du coup, depuis ce matin, je ne suis pas prêt au prix de cachet. Je ne veux plus en prendre parce que même un doliprane ou quoi, parce que je le sens que je suis touchée. En plus, je saigne. Je dois aller regarder. Je dois aller voir. J'ai rendez-vous au chirurgien. Je vais aller changer les pansements et changer le soutien-gorge. Du coup, je n'ai pas pu changer. Et voilà, je me casse un petit film. Je vais me reposer. J'ai besoin de repos. Je suis très fatiguée. Et voilà, franchement, ça fait trop du bien de rester à la maison. Là, j'ai vu mes amis sont venus me voir. Il y a ma famille qui va venir me voir et tout. Franchement, ça fait du bien. Ça fait trop du bien de rester trop dans la maison à Marseille parce qu'elle me manque trop. En plus, là, j'ai tout refait. C'est trop beau. Je suis trop contente. Je me sens trop bien. Je trouve qu'il y a trop de bonnes ondes et tout. Et je trouve que d'avoir des bonnes ondes et de se sentir bien chez soi, moi, franchement, là, je me sens trop bien. Mais la vérité, je suis... Putain, j'ai le site par en couille. Je vais refaire là. Je suis shootée. Voilà. Je vais me poser un peu. À tout à l'heure. Je vous aime. Bonjour, mes amours. J'espère que vous allez bien. Je viens de me lever de ma sieste. Écoutez-moi, ça va. Très, très bien. Franchement, j'ai passé une trop bonne soirée hier soir. Je me suis levée tôt. Je me suis rendormie. Voilà. Je suis en pleine forme. Qu'est-ce qu'il fait, mon fils ? C'est un milkshake aux oreos. C'est quoi ? Un milkshake aux oreos. Comment la chicha ? C'est pas bon. C'est quel café ? C'est mon café. Non, moi, j'aime le milkshake au frère. Écoute, écoute, je t'explique que ça fait 40 minutes. Je ne veux pas. Deux pots vers de... Je te jure que je ne veux pas, mon fils. Merci, c'est très gentil. Bonjour, les amours de ma vie. Bonjour, maman. Bonjour. Bonjour, Dior. Bonjour, Hermès. Viens, viens, viens. Tens sur les lunettes à moi. Viens, venez, venez, venez. Vite, vite, vite. Regardez comment j'ai vraiment trop maigri. Je suis trop contente. J'ai le ventre plat, les cuisses plates. Je suis trop contente. Trop contente. Ce soir, ma torture. On va se détoxifier. Et on va regarder ma série. Akram, je regarde une série, je l'aime trop. Grèce et Francky, c'est des vieilles. Je les aime trop. Je reçois mes coffines. Il y a plein d'histoires, je les aime trop, mes vieilles. Tu vois, parce que c'est de Cache-d'un des papels à Grèce et Francky. On est en train de discuter. Et en fait, on est en train de se dire, on vous raconta, que depuis qu'on vit ensemble, ça fait maintenant un an et demi. On a vécu des trucs de ouf, des trucs de guedins, genre. Non, mais vraiment, si on pouvait raconter toutes nos histoires et tout ce qui nous est arrivé dans notre vie, je vous jure, on peut faire une série Netflix. Mais genre, avec la vie de ma mère, avec J-Saison, mais vraiment, toujours on vit des trucs, des péripéties et tout, mais c'est trop bien, parce qu'après, t'en gardes trop de bons souvenirs, genre. Genre, c'est trop bien. Moi, ça se rend sympa, on en rigole. Ouais. On en rigole sur le cou. Je vous jure, nos vacances et tout, genre à mi-connose, il s'est passé tellement de trucs et tout. Et alors à Ibiza. Ça, c'est déri. On en rigole maintenant. Ça vous le fait, genre avec votre meilleure amie, genre à Kram et moi, tous les soirs, on fait des débriefs de ce qui se passe et tout. Mais ça vous le fait, genre avec moi, on aime trop, genre, se poser, ouais, genre, non, on aime trop se poser et se raconter, genre, ce qui nous est arrivé dans nos vies. Ouais, c'est trop bien. Moi, j'aime trop faire ça. Mais au moins, je vous jure, on s'ennuie vraiment pas, puisque, puisqu'on n'a pas une vie linéaire. Genre, genre, on a toujours des trucs à faire, il se passe toujours des trucs. C'est trop bien. Moi, j'aime trop. Parce qu'au moins, genre, c'est un sujet de conversation. Quand on est avec nos amis, on raconte. Et genre, c'est toujours nous. C'est toujours nous. À Kram et moi, on a les meilleures histoires, genre, tout le monde nous écoute et tout, genre, on fait du suspect et tout, genre, on raconte les histoires à deux et tout. Et même nos amis, ils aiment trop. Je suis sûre que tout le monde rêverait de rester avec nous, parce qu'on est vraiment un duo iconique. On est vraiment des icônes. La vie de ma mère à Kram et moi, on s'ennuie jamais. On est des icônes. Genre, on peut faire une série Netflix sur notre vie. Genre, là, je suis à deux doigts de faire une télé-réalité à Kram et moi, tu vois. Mais vraiment, parce que c'est trop bien. Genre, on a tout le temps des trucs à raconter. Tout le temps, tout le temps. Quand on voit nos amis... C'est un truc à l'ouïne, non ? Ouais, c'est... Ouais, c'est bon. On a l'histoire, tu vas te dire, mais impossible de vous mentir. Ouais, mais c'est trop bien. Et genre, quand on est avec nos amis, on raconte et tout, ce qui se passe et tout, eh ben, je vous jure, par exemple, on est avec plein d'amis, tout le monde raconte leur histoire, tout le monde s'en bat les couilles, parce que c'est nul. Mais nous, quand on raconte nos histoires de fous, tout le monde aime trop et tout. Ah ouais, suspens, c'est toi, Laure, qu'est quelqu'un ? C'est trop bien. Franchement, grâce à Dieu, ouais, on est des icônes et on aime trop notre vie. Genre, vraiment. On vit notre best life, mais vraiment. À vous, on vit notre meilleure vie. Vraiment, en Dubaï, c'est vraiment la vraie vie. Faut qu'il y ait un monde aujourd'hui, il y a rien de trop, hein ? J'ai énormément de trucs à faire. Je cours vraiment partout, partout, partout. Heureusement que j'ai un Akram dans ma vie, parce que... Je sais pas comment je l'aurais fait. Hier, on n'a pas arrêté. Hier, j'ai réveillé Akram, pocheur à 3h du matin. Je l'ai envoyé en mission, pocheur. Et après, il est rentré, et après, je lui ai fait une déclaration d'amour en 2h. Je lui ai fait une rédéclaration. Genre, je sais pas comment, je serais. Genre, vraiment. Vraiment, il est tout ça, Akram dans vos vies. Vraiment, je vous le souhaite à tous. Putain, c'est mon fils. Je lui ai dit que c'était mon fils et que personne passera avant lui. Et que c'était comme si c'était mon enfant et que je l'aime et que... C'est ma femme, non ? Heureusement, je vous le souhaite parce qu'en ce moment, encore... C'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué, on enchaîne. Hum. Putain, en plus, là, c'est moi, je me suis coiffée toute seule. Sauf que je sais pas me coiffer. Genre, moi, je prends le séchoir. Je sèche. Même en bas, c'est mouillé. Je m'en fous. Là, c'est encore mouillé. Et après, j'ai les cheveux tout gonflés. C'est une horreur. Franchement, respect à toutes les coiffeuses parce que, vraiment, c'est dur d'être coiffeuse. Parce que moi, j'arrive pas à me coiffer, j'arrive à me maquiller. Demandez pas de me coiffer, surtout quand j'ai des extensions. C'est pour ça qu'à la télé, j'ai toujours les cheveux en pétard. Parce qu'on n'a pas de coiffeur en tournage. C'est trop dur pour moi. Là, je sais très bien que je vais capter le satellite. Et que dans une heure, je vais avoir les cheveux comme ça. Sur ça, j'ai mis un serre-tête. Alors, coucou les filles. Alors, je vais venir vous représenter encore des produits. J'ai refait une commande de chez My Vaginam Beauty. Vous savez que c'est mon maquillage préféré. Ce qui me tient. Là, j'ai une son rouge à lèvres en teinte My Vaginam. Il est juste canon. C'est celui-ci. Ensuite, j'ai pris... Ah, ça, c'est les nouveautés que j'ai pris. J'ai pris celui-ci d'Hilater, le purple. C'est en teinte Olga. Il est juste canon. Magnifique. J'adore. Franchement, j'adore. Je vous ferai un tuto avec. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo. Et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace. 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 Sous-titrage ST' 501